ce soir c'est une émission un peu spéciale parce qu'on a un invité c'est pas l'invité de marque dans le sens où il n'est pas ultra connu on va dire qu'il travaille pour les personnes qui sont pour une entreprise qui est assez connue et qui va nous raconter des anecdotes qui je l'espère seront croustillantes tu vas bien mec tu passes une bonne soirée tout est ok t'as passé un bon week-end ouais très bon week-end de quoi est-tu venu nous parler aujourd'hui comment j'ai rencontré du coup ma meuf actuellement et et des péripéties dans notre relation bon savoir qu'à l'époque j'étais j'étais encore vierge d'ailleurs du coup ouais donc on s'est rencontré à une soirée b2 de mon école sauf qu'elle finit pas mal bourré et tout est bon une chose en amenant une autre on rentre chez moi etc je crois que moi j'étais pas forcément super chaud pour coucher avec elle tout simplement pour quelle raison bah parce elle était quand même très très bourré après faut savoir aussi du coup que j'habite à paris dans un appart en colocation avec ma soeur donc bon s'il se passe quelque chose on entend quoi et en terme de pourcentage de pourquoi tu l'as pas fait avec elle parce qu'elle était bourrée et pourquoi tu l'as pas fait parce qu'elle est ta soeur c'est ça se répartit comment franchement c'était plus le fait qu'elle soit bourré mais après après donc je la ramène chez moi elle était bien bourré et tout je la je la met dans ma chambre directement donc elle s'est mise à poil dans mon lit et toujours vraiment tranquille ce mode d'accord je lui mets un premier stop elle me dit non mais allez vas-y elle me dit bon au moins fait moi un câlin donc on se met en cuillère bon au final voilà la cuillère est rentrée dans le dans la danette autant vous dire que c'était éclaté au sol c'est vraiment et en fait surtout comme était ultra bourré genre elle était ultra bizarre dans ses réactions et moi j'étais juste mort de l'heure tout le long c'est vrai que j'ai un humour assez particulier dans le sens où cette situation était tellement tellement illogique j'étais un bon mais qu'est ce qui est en train de se passer donc juste moi je réveillais quand on s'est réveillé et tout donc on parle un peu elle me fait ouais du coup si je résume la soirée on s'est rencontré on a passé une bonne soirée on est rentré chez toi et puis on a dormi quoi quoi attend je vous souvenais pas ouais du coup moi dans ma tête j'étais en bas attends comment ça on a dormi parce c'est à dire qu'il ya quand même un petit détail genre donc j'étais en train de me dire attend mais qu'est ce que je fais du coup je lui dis je le dis pas je savais pas et au final elle a coupé le blanc en me disant on n'a pas couché ensemble et au final bon elle est en mode désolé tout j'ai trop honte et tout de même pas m'en souvenir extra machin à ça va expliquer tout ça après et après est en mode bas au moins voit le bon côté des choses la première fois elle est privée il ya que toi qui t'en souvient bon il se trouve que après ça on s'est quand même revu et tout puis au final on s'est mis ensemble ouais mais voilà tout de suite il ya eu le confinement donc en plus je suis pas hyper chaud par message quoi ça me gaffe dans l'ensemble envoyer des messages et c'est comme j'ai pas vraiment trop de choses à lui dire et puis à la fois forcer des messages c'est pas non plus une bonne idée en fait je suis d'accord c'est pour tout le monde même 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 moi avec ma meuf a des moments pendant le confinement mais que ça parlait pas tout le temps parce qu'au bout d'un moment je sais pas quoi dire surtout quand les journées se ressemblent tout ouais bon t'as fait quoi aujourd'hui vaut mieux vaut mieux ouais bah j'ai streamé j'ai streamé j'ai fait une vidéo et t'as fait quoi ouais bah écoute je suis resté chez moi et oui t'as fait quoi il n'y a pas de variantes genre bon à la rigueur un moment tu peux essayer d'apporter un peu de piment dire ah bah écoute aujourd'hui je me suis godé le cul mais bon après c'est à la discrétion de chacun et donc du coup en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'elle est elle avait passé son twitter en public en notamment mettant un tweet où elle montrait un peu ses formes et tout elle était assez sexy ouais donc voilà ce qu'il faut savoir c'est qu'aussi du coup ce tweet là il était repris par notamment polska ouais ah oui c'est femme quand même dans le nid game ça vole au là et qu'elle a gagné un certainement genre 2000 abonnés tu vois ah ouais ok vous êtes autant en chien que ça là après mais sinon franchement on va on va on va en parler mais les mecs qui achètent des nudes c'est des malades mentaux on en parlerait après ça si tu veux j'ai envie d'écouter le développement de l'histoire des messieurs dans l'ensemble c'est surtout du trash post un peu qu'elle fait sur twitter genre elle met des tweets de ses pensées qu'elle a sur le moment genre c'est plutôt genre déconne ce qu'elle met donc d'ailleurs c'est pour ça qu'elle a perdu un peu d'abonnés ouais il s'est surtout passé j'ai regardé une série tranquille quand d'un coup je vais sur twitter et je vois quoi je vois ouais les frères j'ai ouvert mon business de vente de nudes sur ce compte là allez-y allez voir sur le compte de ta meuf ouais voilà sur mais elle n'en avait pas parlé avant non elle n'en avait pas parlé avant ah oui j'étais en mode et puis bon faut savoir que du coup depuis elle a même ouvert only fans mais sauf que elle avait fait ça sans m'en parler avant quoi j'étais en mode attend pas pardon tu peux au moins en aviser le ton ton gars voilà c'est ça dans l'absolu t'as pas besoin de demander son avis fin ou son autorisation mais juste leur lui dire voilà c'est que dans l'absolu bien évidemment elle m'appartient pas elle fait ce qu'elle veut et tout tu vois mais ouais clairement genre tu veux tu vends ton corps quand même en en images t'en parle quand même avant à ton mec normal je suis clairement d'accord je suis pas forcément pour non plus mais je suis pas donc totalement contre l'idée bah de toute manière on a t'étais pas contre je reste ouvert à la discussion quoi mais au moins que ce soit bien fait quoi je peux je peux me permettre de te poser une question ou pas ouais vas-y est-ce que le fait que c'était ta première fois avoir peut-être ta première meuf ça joue à ta tolérance ce facteur la joue mais c'est je me mentirais moi même si je disais que ça jouait pas c'est bien t'es honnête t'es honnête c'est ça voilà et je voulais savoir ce que vous à ce vous qu'elle est vos avis là dessus toujours sur le sujet sur le débat si on accepterait ou pas ouais enfin quoi parce que toi en soi ça gêne la situation ou pas pas particulièrement non bah c'est pas un problème moi il est hors de question c'est genre quelque chose que je peux absolument pas genre envisager que la personne avec qui je suis ça donne à de telles pratiques pour moi en plus pour peu qu'elle ait envie de le faire faut qu'elle m'en avise parce que d'un côté les gens en fait dans ces délires de droits ils oublient que le droit quand c'est une relation qui inclut deux personnes et ben le droit inclut deux personnes également c'est à dire que la personne la personne a le droit de décider d'aller se mettre sur only fan l'autre a aussi tous les droits de se barrer et de refuser tu vois de rester avec la personne ouais mais souvent tu vois dans l'analogie de j'ai le droit c'est mon cas c'est ce que je veux ils oublient aussi tu vois mais ouais franchement ça je suis tellement d'accord il y a aussi les droits de la oui on a nos droits ouais on a nos droits ouais on fait ce qu'on veut tu peux dire à ton mec voilà je veux faire ça non bah de partir tu le laisses partir ouais c'est vraiment ta donner à ça là du coup elle vient de me dire que après c'est aussi parce que à ce moment là comme on se connaissait depuis genre à peu près dix jours ouais genre ouais elle se considère pas elle se considère pas réellement en couple avec moi à ce moment là mais vous l'étiez quand même tu vois ce que je veux dire en soi on l'était quand même t'en penses quoi joël ça paye bien ou pas la question franchement la première semaine de son only fan ça s'était fait genre de 100 balles ouais mec t'as l'air t'as l'air hyper cérébral toi tu vois t'as pas l'air porté sur la chose très physique à contrario ça a l'air d'être je peux pas dire le nom tu vois mais quelqu'un qui aime qui aime la chose quoi il pourrait survivre à une chose comme ça tu vois là plus j'y pense plus je me dis qu'en soi mais enfin si j'en suis là même dans la relation et tout c'est plus que genre la change dans l'absolu pas grand chose donc je peux voir jusqu'où ça va et me dire au pire voilà mais dans l'absolu avoir un peu de contrôle ça change pas fondamentalement la relation tu vois que je te remercie d'être passé merci à des dédicaces bas je dédicace à ma meuf et du coup son twitter c'est ad pollinzer pour ceux que ça intéresse et après ils veulent bon là écoutez allez allez financer son resto allez financer voilà allez me ralasse allez me ralasse le frérot bonne première histoire bonne première histoire je savais que toi c'était le débat que t'aimes bien bon petit débat ouais ouais c'était sympa j'aime bien quand ça débat comme ça là c'est sympathique qu'est ce que t'en penses lyon là de pour l'instant ça va ça commence doucement là ouais ouais c'est doucement tu m'en faut beaucoup plus moi je pense pour eux ah oui ouais ouais t'as pas des petites anecdotes de tournage des trucs de fou j'ai une bonne anecdote qui m'est arrivé allez fais nous rêver oh j'ai mon chef à l'époque je le croyais il me disait voilà je te ralasse je te donne 50 euros si tu me ramènes une fille à la table je vais chercher des filles dans le bar donc tu vois le gros relou qui arrive en soirée et qui s'assoit à une table m'ont vu arriver et m'ont dit qu'est ce tu fais et il arrive au moment où elle me pose sa question qu'est ce que tu fais dans la vie et je leur dis moi finalement que je travaille chez jacquille michel voilà je me fais renvoyer direct il ya une fille derrière moi qui vient me taper sur l'épaule véridique qui vient me taper sur l'épaule avec un long menton en fourrure avec un porte-cigarette c'est concuré là le truc est là pour les cigarettes d'époque elle me dit tu travailles vraiment chez jacquille michel je dis bah ouais 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 elle me dit est-ce que tu peux t'asseoir à ma table j'aimerais te parler et tout donc là moi je réagis comment je me dis 50 euros direct soit la table et elle me dit voilà j'ai toujours rêvé de faire un film porno et on parle on parle on parle elle me dit voilà qu'elle a trouvé elle a connu jacquille michel parce que son père lui en avait parlé parce qu'il était parti sur un lit avec son frère alors a sauté sauté comme sur un trampoline je veux dire et son père lui a dit attend tu sais ce qui s'est passé dans cette jambe il y a eu un film jacquille michel tourné on parle on parle et puis j'ai un premier collègue qui va voir ce que je fais un deuxième un troisième et puis elle me dit à un moment si tu ne me crois pas on peut rentrer tu peux m'essayer je me dis non oh la non comment ça bah écoute il faut tester la marchandise attends elle elle a voulu ouvrir les portes à coups de genoux frère c'est attends mais non et puis elle arrive à un moment où elle dit qu'elle a une particularité par contre c'est qu'elle jouit en japonais par lui ah c'est une actrice c'est la même réaction c'est pas une actrice mais j'ai la même réaction que Zach tu vois c'est bon ouais bah dans ce cas là je joue en québécois attends c'est quoi qu'est-ce qu'elle nous dit ouais mais voilà ça a été trop loin j'ai rigolé c'est bon maintenant je vais rentrer ah non mais gros la meuf au 30ème coup de bite elle est là arigato nanny elle invoque QB au 37ème coup de bite ah mais c'est une malade comment ça je jouais en route voilà tu vois je rentre je me dis bon celle là elle m'a effilé son numéro tu vois mais je me suis dit il va m'arriver que des merdes donc je les blacklister sur mon répertoire et puis je rentre et puis à 3h du match je reçois un sms d'un collègue en fait elle a fini la soirée avec des collègues et je reçois un sms d'un collègue qui me dit faut que tu reviennes je cite elle est chaude comme un fjord norvégien pardon mais non et en fait elle est partie ah t'as fait tout le boulot pour eux en fait ouais mais c'est outre ça tu vois je me dis mais c'est pas possible déjà ils ont fini la soirée mais elle veut faire du porno elle va pas y arriver en fait bah si elle a fait deux vidéos chez nous ah ouais mais non start it from the bottom start it from the bottom on aimerait bien voir les liens enfin pour le bien du live on aimerait bien ouais on aimerait les vidéos s'il te plaît ouais non mais tu sais quoi il faut croire en ses rêves regarde attendez il y a un problème je reviens dans 10 minutes et la vidéo est toujours sur jacquijm ouais il y a toujours le trailer seulement ouais allo ça va ou quoi salut salut bah vous ouais super tu peux genre rapprocher un peu ton micro et couper le live en fond de quoi es-tu venu nous parler frérot ok tout est dans le nom soirée zizi trans attention histoire assez croustillante et à la fin j'aurais une petite question pour l'équipe du coup faut faut aller jusqu'au bout de l'histoire et bah écoute fais la loue en vivacité vas-y va l'essentiel comme Péfut qui nous vend ses crédits là fifa à toi ok ça marche alors j'ai 17 ans cette année je suis arrivé en première dans une nouvelle ville je rencontre une meuf dans mon lycée tout ça le feeling passe bien on va boire un verre franchement on parlait que de cul quand on s'est vu du coup je me suis dit bon bah il y a moins que ce soit intéressant de fil en aiguille on apprend à se connaître je l'invite à la maison on se regarde un film ça dérape bon bah si je veux aller à l'essentiel on baise franchement c'était cool la fois d'après c'est chez elle et tout ça se passe on baise encore une fois après on baise et tout je me dis ouais c'est sympa quand même il y a juste un truc qui commençait à apparaître un peu bizarre c'est que des fois je restais le soir regarder des films je parlais avec ses parents je parlais avec sa soeur je bevais le café et tout c'est le début de la relation sérieuse bah justement ça commençait à devenir bizarre en plus on s'est dit qu'on voulait pas se mettre en couple et tout le plan cul on va l'appeler Lisa et Lisa elle avait une grande soeur qui est assez importante pour l'histoire on va l'appeler Elodie tiens 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 ok tiens tiens les Lisa et Elodie et toi pour l'instant t'avais juste plongé dans Lisa exactement c'est ça juste dans Lisa Elodie j'avais remarqué qu'elle était toujours super bien maquillée peu importe les circonstances et tout même quand je venais à l'improviste archi bien maquillée et tout tiens 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 il y avait un petit détail que j'ai remarqué c'est que bah Lisa elle avait elle avait des gros besaise quand même et ça se sert pas du tout bon c'est un détail qui a son importance petit à petit ça devient ça devient de plus en plus concret avec Lisa et moi j'ai l'impression qu'on commence à devenir un couple et tout j'aime pas trop ça parce qu'un couple c'est contraignant avec ses parents ouais mais bon c'est un détail ça tu vois genre c'est contraignant faut être fidèle tu lui fais des bisous sur le front mais vas-y on regarde le roi lion mais t'inquiète on est pas en couple clin d'oeil bref suite à ça je lui en parle et tout elle me dit ouais j'avoue c'est bizarre tout ça je crois je commence à m'attacher je dis bon on décide de prendre nos distances il y a quelques semaines qui passent on se parle plus du tout un jour sa soeur qui organise une grosse soirée chez elle moi sa soeur je la connaissais pas je la connaissais pas tellement du coup je me dis ça se trouve c'est lisa qui a voulu que je vienne tu vois comment t'as eu l'invitation bah elle est venue me parler sur insta en me disant ouais j'ai une soirée la grande sœur Elodie qui est venue la grande sœur tiens 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 voilà voilà qu'est-ce que c'est ça Elodie qui me dit venir à la soirée tout ça je me dis ok j'arrive sur les coups de 23h je vois lisa on me dit qu'elle est en train de dormir oula c'est bizarre quand même parce que je pensais qu'elle est en train de dormir avec Bertrand bah apparemment elle était grave foncedée et tout elle avait enchaîné joint sur joint du coup elle était morte bon je me dis tant pis c'est pas grave mais du coup il y avait que la grande sœur que je connaissais à la soirée Elodie du coup on commence à parler tout ça et puis je vois que le feeling passe bien on boit des verres on était sur la terrasse vraiment elle calculait plus du tout ses potes alors que c'était sa soirée moi j'étais bon bah tranquille c'est cool elle était focalisée sur toi on parle et tout ouais exactement on se rapproche de plus en plus les gens ils commencent à partir et tout ils commencent à être tard genre il était deux heures on parle et elle me dit ouais avant qu'on aille un peu plus loin et tout faut que je te dise un truc elle me dit ouais c'est un détail assez important et tout je voulais te le dire c'est un pénis oh la grande sœur comme ça c'était le grand frère Pascal la grande frère ouais c'est ça Pascal Pascal le grand frère bah non en mode quoi j'étais trop choqué je m'y attendais pas du coup je lui dis bah comment dire j'ai bégayé comme ça j'ai dit ouais bah je suis hétéro et tout ça ira pas plus loin genre je me vois pas baiser avec une fille qu'un zizi ouais de là elle commence à faire un scandale et tout elle s'est mise à pleurer moi j'étais pas bien j'ai essayé de la consoler et vous savez comment c'est genre la meuf elle est là elle pleure il y a toutes ses potes elle te regarde archi mal elle était en train de m'insulter tout ça ouais tu viens à sa soirée et tout t'es là tu la fais pleurer espèce de sale transphobe wow wow doucement du coup je suis venu ce soir sur Radio Street pour essayer de poser une question à la France entière je pars du principe qu'une femme trans c'est une femme il n'y a pas de soucis là dessus mais du coup il y a des gens enfin j'ai vu sur Twitter des gens dire ouais une femme trans il faut l'accepter comme elle est et si tu veux pas d'elle même si elle a un pénis t'es transphobe non non mais t'as encore le droit d'avoir le choix moi non non t'as encore le droit d'avoir le choix moi je vais être clair avec moi j'ai une meuf je parle pas avec une meuf elle me dit elle est trans c'est mort ouais non mais parce que voilà peut-être que t'as pas envie de moi c'est mort mais je la respecte en plus j'ai un pénis mais ouais moi je pouvais pas le savoir avant qu'elle avait un pénis mais bon il y a erreur sur la marchandise alors tu crois tu vas manger un couscous on te sert une partie flotte t'es pas prêt et du coup sur Twitter les gens disaient ouais c'est carrément transphobe t'as pas honte et tout je suis sûr tu l'as mise mal ça se trouve elle a fait comment on appelle ça de la dysphorie bref si je me trompe pas la dysphorie c'est si t'es un mec et tu penses que t'es une femme enfin bref c'est comme ça que tu t'es en femme quoi ça m'a mis dans la sauce un peu par rapport à tout son entourage genre maintenant enfin heureusement il y a le confinement mais au lycée ça me regardait bizarre et du coup c'est pour ça que je voulais clarifier le truc parce que je suis ouvert d'esprit suffisamment je pense mais je veux pas de ziz ouais mais le truc t'es pas mais en fait moi je comprends pas le délire de certains t'es pas obligé d'accepter ça veut pas dire que tu la dénis ou quoi que ce soit que tu l'insultes que tu la détestes que tu veux sa mort t'as juste peut-être pas envie de passer par la porte il y en a dans le chat il a dit il suffit pas de ressembler à CTLM pour faire du CTLM t'es un bataire t'es un bataire t'es un bataire non mais c'est vrai c'est pour moi c'est voir quelqu'un transparce c'est juste c'est un critère comme un autre c'est comme il y en a qui vont aimer les mecs un peu musclés d'autres qui vont pas aimer les mecs musclés pour moi ça devrait être juste comme un critère mais pas le fait de pas vouloir ça doit pas être vu comme une discrimination il y a des gens qui préfèrent les grands de préférer les petits les gros les minces t'en penses quoi toi Lilian ? bah moi je pense que c'est dans l'air du temps et qu'il y a une acceptation à faire malgré malgré les codes qu'on a eu pendant des années tu vois mais je pense que on mérite le respect en tant que femme du coup parce que totalement après toi t'es pas t'es pas forcé parce qu'elle se revendique comme ça et qu'il faut que alors je vais pas je vais pas me coutonant l'appeler mais de passer pour une victime il faut pas que t'acceptes tu sais parce que parce que ses copines vont dire ouais t'abuses ouais t'abuses t'as à faire ça t'as à faire ça il faut pas que tu te soumette à elle parce que ses copines te mettent la pression ou parce que son changement de sexe ça peut être litigieux pour elle tu vois et caractèrement parlant dure à assumer en gros t'as pas à te soumettre à elle ouais ouais je suis d'accord et de se chercher en tout cas je me permets parce que on est un peu dans un entre soi où on est un peu tous d'accord pour le coup même si on essaie d'apporter de la nuance s'il y en a qui pensent pas pareil que nous que ce soit sur twitter ou pas trop le chat parce que ça spam mais n'hésitez pas à le dire même dans les commentaires dans les commentaires youtube ou sur le hashtag n'hésitez pas à donner le point de vue en face si vous êtes pas d'accord avec nous ça m'intéresse de le lire personnellement parce que ça m'intéresse t'inquiète pas merci tout le monde vas-y merci à toi frérot et passe une bonne soirée bonne soirée merci salut bon ça va tranquille mon bro Lilian t'es à l'aise très bien j'écoute ces petites histoires très bonnes interventions franchement il est chaud ouais t'es un bon des interventions parfaites est-ce que t'as déjà eu des histoires des sortes de trucs qui tournent dans le monde où tu travailles tu vois et qui sont des classiques qu'on entend un peu partout tu vois mais pas vraiment tu vois je suis pas je vais vous décevoir mais je suis pas au courant vraiment de trucs qui outrepassent les frontières des choses de fou ouais les déplacements que je fais c'est soit pour des opcoms ou des tournages du coup au de gamme mais c'est vrai que sur les tournages c'est des choses qui sont très cadrées il n'y a pas de choses de fou qui se passent sur les tournages il y a vraiment beaucoup de monde ou pas non non pas vraiment pas vraiment franchement c'est une journée de boulot ça vous paraît bizarre mais qui va c'est tellement cadré mais toi en tant que CM c'est quoi ton taf quand tu vas sur un tournage par exemple c'est quoi le truc parce que je me doute que t'es pas sur ton PC de portable en train de live tweet pendant qu'il y a une meuf qui est en train de se faire prendre à quatre pattes genre je me doute c'est un tweet un peu plus élaboré que ça ouais alors c'est l'animation sur les réseaux en fait tout ce que vous voyez sur Facebook Instagram les stories les lives que je fais c'est moi qui les fais sur les tournages t'as pas peur que justement ça casse un peu le mythe de voir les tournages enfin les backstage mais non parce que t'as vraiment des passionnés qui viennent voir comment ça se passe et des passionnés qui viennent voir les actrices surtout les actrices et les acteurs comment ces gens vivent comment ça il y a des passionnés qui viennent voir les tournages non mais depuis les réseaux ils viennent voir parce que c'est vrai que quand tu vois les acteurs et actrices derrière ton écran tu t'imagines une vie qui mène que du cul que du cul que du cul que du cul tout le temps c'est pas ça en fait c'est un peu différent ouais le mec qui sort de son il y avait une vitre les gens ils venaient voir comme ça ouais une vitrine non mais c'est pour ça je préfère demander quand ça j'arrête d'être con parce que c'est pareil je te demande je leur dirais tu live tweet à côté du tournage il est là en train d'écrire son pc portage ça nique à côté d'un coup il y a une giclette oh ça a failli me tomber à côté tu sais non 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 il n'y a pas de non non mais voilà c'est les gens qui veulent voir et je vois dans le chat des passionnés c'est vraiment des passionnés il y a des gens qui sont fou furieux qui vont aller live où on est donc ils essaient de savoir où on est pour venir voir tu as fait non oh la la c'est chaud voilà tu vois c'est mon rôle sur les tournages de faire des interviews de montrer comment ça se passe comment tu trouves un travail comme ça finalement genre comment t'es arrivé à faire ça par hasard je vais vous faire marrer mais je suis ancien milouf donc ça n'a rien à voir c'est quoi militaire pardon ah ok et en fait ouais j'ai pris une épingle dans ma vie et en fait j'ai quitté l'armée et j'ai un pote qui travaille là-bas que je savais qui travaillait là-bas ok et vraiment le pur hasard c'est un mec qui est motard et je suis motard et on s'écrivait sur les réseaux tout le temps pour savoir où on allait rouler c'est une anecdote mais du coup un jour il m'a dit mec tu fais pas de faute quand t'écris on charge un rédacteur au boulot et puis après c'est une évolution en interne truc de ouf truc de ouf truc de ouf ça se fait rébrouiller t'es quand même assez oh les pistons Joël t'as dit en début d'émission qu'il était chaud pour venir à un tournage est-ce que tu t'engages à le ramener un jour ? carrément ouais carrément ah moi j'y vais hein tu t'engages à ramener Joël un jour à un tournage Zad je veux faire un vlog je veux faire un vlog écoutez moi bien je veux aller chez Jackie et Michel je vais faire un vlog on va faire Radio Street en direct de chez Jackie et Michel avec des actrices qui viennent raconter des anecdotes moi je suis carrément chaud ça va être la foule ah ouais ouais ça peut se faire ça peut se faire ça peut se faire d'ailleurs moi petite anecdote comment j'ai connu Jackie et Michel vous avez rigolé c'était à l'époque moi je ne gagnais pas beaucoup d'argent donc pour me faire un peu de sous je réparais les téléphones de mes potes ou tu sais j'ai déjà breaké tu vois les jaybreak pour avoir fait un truc oh le bledos et un jour il y a un de mes potes il me passe son téléphone pour le jaybreaké et je vois dans son moi je tapais J il y avait plein de Jackie et Michel Jackie et Jackie et Jackie donc moi quand j'ai vu le bled Jackie et Michel moi je pensais ça devait être un truc de vêtements ou un truc je sais pas qui vendait c'était le bon coin tu vois je clique et je vois c'est que des mon pote passe son temps sur des j'espère que tu t'es lavé les mains après lui avoir après avoir lu ça le mal était déjà fait le mal j'avais déjà déjà un briquet de téléphone et il y avait tous les trucs Jackie j'ai vu bon on va continuer on va prendre quelqu'un d'autre l'émission il est 23h10 ça se passe super bien c'est parti allo oui bonsoir allo bien ou quoi ça va avec vous les gars tranquille frérot vas-y tranquille ça va t'as pas trop fait attendre un peu quand même on hésitait on savait même plus si on allait passer ou pas vas-y maintenant que je suis là je suis tranquille super de quoi es-tu venu nous parler frérot bah écoute une histoire qui est en train de se passer là en ce moment c'est en train de se passer ça se passera encore après le live voilà qu'est-ce qu'il se passe en gros il me présente je m'appelle Sam j'ai 19 ans je suis de Strasbourg ouais je suis fan de foot un peu comme la plupart du monde comme vous etc en gros il y a un an de ça après des matchs de Europa League etc j'avais créé une fausse rumeur de transfert ça a été un petit peu relayé j'avais fait partir en Turquie tout ça quoi ? et puis ça avait plu un petit peu enfin j'avais 2-3 mecs de Twitter qui me disaient ouais vas-y tu le refais quand tu le refais quand je l'ai refait en hiver et là hier soir on m'identifie comme ça sur un montage bizarre d'un joueur de Stras avec un maillot de Galatasaray mais attends mais attends juste question juste avant la rumeur tu l'as créé comment ? genre tu lances un tweet c'est quoi qui se passe ? j'ai créé un personnage fictif qui s'appelle Nicolas Corbiac c'est un mec c'est un mec j'ai sorti de nulle part mais c'est un pseudo journaliste comme on voit souvent sur Twitter en fait ouais Nicolas Corbiac tu sais Nicolas Corbiac c'est vraiment le blase avec la biojournaliste à l'équipe j'ai retweeté j'ai retweeté ouais je vois le truc et puis je me dis c'est le moment de refaire une nouvelle rumeur de transférer et ainsi je fais le truc et le soir j'ai les 2-3 turcs en DM comme ça de speed tu vois attends t'as quoi un DM ? j'ai 2-3 turcs en DM de speed mais pas beaucoup tu vois et je commence à inventer une histoire de bidon vraiment j'en savais rien et ce matin je me réveille je vois il commence à y avoir des tweets à 10 enfin des comptes à 10 points comme ça le compte le compte il est incroyable et du coup Asi et petit à petit c'est pas je vois mon téléphone il commence à perdre des pourcentages de batterie à mesure que les notifs elles augmentent tu vois et vas-y le temps passe le temps passe et je vois je commence à faire RT par des comptes à 100k 200k no way c'est bien et j'ai juré l'après-midi parce que sur mon tweet là ouais vas-y il est pas énormément mon tweet de base il est pas énormément RT si on descend un peu sur le profil on voit il y a des comptes certifiés à plus de 1 million qui auraient dit t'es un malade ça veut dire j'ai eu tellement de turcs en DM que vas-y j'ai fermé les DM parce qu'au bout d'un moment ils me disaient si c'est pas vrai on va te fumer donc au bout d'un moment j'ai préféré fermer mes DM il y a toute une communauté parce que ça veut dire vraiment j'ai fait les plus gros médias turcs moi j'y connais rien en médias turcs mais j'ai des potes turcs qui m'ont dit si t'as fait ça t'as fait l'équipe là-bas du coup ça veut dire que là j'ai créé une rumeur de transfert qui sort de nulle part c'est vraiment malade et j'ai juré vous allez vous allez vous allez sur le compte insta du joueur et vous voyez tous les commentaires il s'est mangé des raids de supporters turcs avec eux des cœurs rouges et jaunes qui lui disent il y a un Galatasaray ça t'est repris par CNN Turquie au gros c'est même pas le plus gros compte c'est ça le pire moi j'avais vu CNN je me suis dit c'est bon je peux partir tranquille j'ai appelé Madaron je lui ai dit je passe sur CNN Turquie elle m'a dit t'as fait quoi j'ai juré t'as des plus gros comptes il y a un compte qui s'appelle Fanatic je crois il fait 1.3 million un bail comme ça et c'est atroce c'est atroce parce que rien qu'avant l'émission j'ai un turc qui m'a dit ouais on m'a dit que t'étais un troll j'espère pas parce que je suis vraiment fan à fond Galatasaray j'ai dit bah de toute façon tout le monde est fan à fond Galatasaray donc dans tous les cas je vais devoir me mettre en privé j'ai pris j'ai pris une centaine d'abonnés ça veut dire que même si je me mets en privé je vais avoir un sixième de mes follow qui sont turcs j'ai fait ça j'étais en calabar sur mon canapé je suis pas sorti chez moi ah non mais putain moi je te suis toi t'es un krach en communication moi je vais bosser avec toi je vais te follow ah gros quand tu veux non 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 moi non moi les mecs les mecs avec qui j'ai bossé sur twitter pendant des heures pérées comme ça toi t'es dangereux vas-y j'espérais passer sur les trucs aussi sportifs il y a Gilbert Bribourg je sais pas si vous voyez ouais ouais bien sûr salut c'est Gilbert Bribourg c'est non non mais je disais lui aussi il avait vu le truc il l'avait cité il y a instant foot qu'il l'a fait mais tu sais à la base je voulais encore aller plus loin mais quand j'ai vu que tout le monde voyait que c'était un troll vas-y j'ai abandonné mais à la base je voulais faire en sorte que tu sais ils t'attendent toujours les joueurs à l'aéroport je m'étais dit si j'arrive à trouver un vol qui arrive à Istanbul et que je me dis ouais il est censé arriver ce jour là à telle heure à telle heure ah non mais t'as poussé le vice t'as poussé le vice je me suis dit vas-y je vais pas le faire il y a moyen que même moi je le garde au chaud lui il est dans ce bruit on sera peut-être amené un jour à faire des choses ensemble et je te remercie de ton histoire elle est trop marrante t'es un bon frérot t'es un bon plaisir merci à toi et passe une bonne soirée frérot merci à vous aussi les frères ciao salut monstre ça fait plaisir les histoires comme ça il est chaud il est chaud il est chaud je me permets d'enchaîner pour une fois en plus que c'est pas du cul ça fait plaisir là oui bonsoir oh bien ou quoi ça va tranquille et tout raconte lui de ton histoire ok ok bah en fait c'est très rapide c'est que le grand frère mon pote il habite à Dessine Dessine pour ceux qui connaissent c'est un lion non mais attends mais j'explique pour le live ah je m'excuse donc c'est un endroit où il y a plein de maisons en fait il y a que des maisons et c'est un peu comme aux Etats-Unis ça fait voilà et j'avais un pote il avait le grand frère mon pote il habitait là-bas et il s'est fait cambrioler un jour et il s'est fait voler son barbecue et un autre jour il s'est refait cambrioler et ils ont ramené son barbecue dedans ils ont mis quoi ? je vous jure c'est vrai dedans ils ont mis un papier avec écrit désolé et tout de vous avoir dégoûté on avait faim et ils ont mis et ils ont mis des places pour un match de l'OL ça fait la famille mais ça va toi tu vas bien ? tu es souhaité mec ? tu es trop le mec ? mais c'est marrant c'est marrant continue quand ils sont partis je vous laisse deviner ce qu'il s'est passé ils se sont fait cambrioler pendant que j'étais au match ? non mais non mais ils sont débiles et ils se sont tous fait voler et donc ? bah ça va ? mais attends il lui s'est fou tu lui trolles là tu lui trolles mon pote oh mon pote qu'est-ce qu'il se passe ? oh l'histoire la plus courte de l'histoire non mais attends est-ce que c'est passé dans le journal cette histoire non ? attends j'aime trop fréo on t'a obligé à venir le raconter ou pas ? parce que t'as l'air content non 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 mais en fait Zach tu me mets trop la pression avec ton charisme et tout ah je peux c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai je peux comprendre je peux comprendre Joël tu veux dire quoi ? je le prends je veux dire quoi ? les gars franchement là ce qui vient de se passer est incroyable bah oui c'est mon parent bah écoute merci à toi t'as des dédicaces ? bah dédicaces à vous c'est tout hé bah merci hé hé toi Max parce que je te kiffe franchement merci c'est pas une blague j'aime trop ta façon ta façon de t'exprimer t'es tranquille j'aime trop ça t'es un bon t'es un bon bonne soirée fréo ouais je pense je sais pas si j'ai compris mais en tout cas c'est la plus courte masterclass de l'histoire voilà ah ouais non mais Max s'enballait attends il est venu dans ses trois premières phrases il m'a mis une pression son histoire elle a duré 45 jours attends je me l'ai suivi la chute elle est incroyable non c'est un bon ça il m'a fait rire il m'a fait rire bah écoute on va essayer de prendre quelqu'un d'autre on a encore une bonne demi en final j'avais peur de pouvoir pas prendre tout le monde mais avec des histoires de 25 secondes à théorie on peut vous écouter carrément on peut tous vous prendre il n'y a pas de problème alors oui bonsoir j'espère que t'es là cette fois bonsoir ouais oui on m'entend bien ouais on t'entend bien en plus t'as un micro relativement cool donc ça va bien quoi ouais ça c'est l'air ça doit être tranquillez-vous t'es en place ouais bah écoutez là j'ai pris ma voiture et j'ai roulé un quart d'heure pour avoir de la bonne co oh le frais ah oui c'est un vrai merci à toi il est dtr alors parce que j'ai eu une grosse histoire ça m'a gâché ma vie du coup voilà je sortais d'une relation assez compliquée bref du coup important il m'a dit lâche toi installe un réseau et puis par la défi parce que moi en fait j'arrive pas à faire l'amour à des filles si j'ai pas de sentiments ok ouais je vois ok je veux me lancer je veux me lancer et tout du coup j'installe fruit tout le monde connaît attends tu lui veux baiser et tinder et tinder les deux les deux les deux j'ai mis toutes mes sources de mon côté j'ai même installé Badou mais c'était pas des mamans c'était des grands-mères ça m'a dégoûté je me suis dit autant faire les choses bien soit on fait bien soit on fait pas du coup j'ai mis les trois mon Badou j'ai enlevé tinder c'est relou parce qu'en fait sur fruit il y a les trucs de crush notes là du coup on peut discuter avant même de matcher je me suis dit ça c'est un bon point ça ouvre des portes pour les mecs moches comme nous ouais non franchement c'est important finalement je me suis bien débroué je matche avec une meuf et tout on parle elle habite à côté de chez moi 10 minutes on discute et tout elle me dit voilà moi je veux pas de sérieux je veux m'amuser nanana voilà cette fille-là elle a 19 ans ok tu étais en place du coup je lui dis Instagram ou Snap du coup on bouge sur Snap on discute etc moi je lui dis ce que j'aime bien ce que je fais nanana bref normal bon contact bon feeling elle me dit demain soir tu fais quoi elle m'a pris des pourvus je fais rien je fais moi donc moi je me dis bon je prépare tout ce qu'il faut le 499 tout ce qui s'ensuit tout ce qu'il faut de A à Z je sors les bougies les leds rouges tout ce qu'il faut et voilà l'ordi on cherche des ennemis pour fin tout et donc je me dis voilà elle arrive et tout ouais le visage c'était pas ça enfin c'est la mentie il y avait il y avait un petit mensonge oui oui on passait d'un 9 à 6 et demi quand même c'est une grosse descente moi je suis en plus très difficile mais le corps par contre c'est en place Rihanna en blanche Rihanna mais en blanche on voit franchement incroyable et donc du coup je lui dis bon c'est pas grave de toute façon si on le fait je la regarde pas dans les yeux donc c'est pas un problème du coup elle rentre etc on se met sur le canapé tranquille tout de suite je mets la distance un mètre et demi deux mètres toi comme ça elle prend ses ailes tranquille non mais on sait jamais parce que tu as raison distanciation sociale c'est bien oui oui il faut laisser la fille faire d'abord comme ça au moins elle a les ailes et puis si elle ne veut pas faire exactement c'est comme ça ne forcez jamais ne forcez jamais il faut toujours laisser la meuf c'est ce que je dis en ce moment là il faut toujours laisser la meuf venir quand vous voulez bien sûr application des gestes barrières c'est bien ouais parce que les gars sachez que c'est elle qui prend c'est pas vous qui prenez donc c'est elle il vaut mieux laisser voilà du coup voilà elle discute elle discute en fait c'est ce genre de fille qui elle raconte pas ce qu'elle a fait la journée elle raconte alors elle ci elle ça elle ça et j'ai commencé à m'endormir voilà c'est là où arrive le problème voilà non en fait elle parlait trop je suis désolé non la gars il était 22h faut arrêter de trop parler aussi à l'heure là quoi et j'ai commencé à m'endormir et c'est problématique ça mais c'est vraiment très problématique donc du coup je me lève tu vois dans ma tête c'était une catastrophe je me suis dit non pas ce soir faut vraiment que je fasse quoi vous m'en faites toujours c'est bon c'est comme monsieur Gillardier quand il a dit pas ça Zinedine pas aujourd'hui c'est moi c'était ça dans ma tête du coup je me suis levé tout de suite avant de fermer les yeux j'ai pris du chocolat j'ai bu un verre d'eau je lui dis bon maintenant c'est bon voilà on va pas attendre non plus 2022 pour faire un pas bon du coup je me rapproche c'est comme dans les cinémas tu passes le bras derrière la tête tu sais quoi voilà ça c'est l'entrée tout doux voilà tout doux si je veux pas redormir je vais mettre un petit peu de piment du coup je l'embrasse tout de suite ok direct même si j'ai pas envie parce qu'elle est elle est pas belle j'avais pas envie mais bon tu connais j'ai pas le choix du coup voilà je l'embrasse toujours une larve tu vois elle bouge pas putain elle est frichie quand même du coup bah je mets ma main sur son bras bref voilà ça commence et là elle vient sur moi enfin elle se réveille tu vois donc du coup elle vient et tout après elle me dit bah écoute vas-y on va dans ta chambre je fais bon bah d'accord tu vois et donc du coup on se lève tous les deux et puis arrivé devant l'entrée du salon je lui ai dit il prend les capotes elle a pris les préservatifs ok donc du coup elle prend le gilet pare-balles donc elle fait demi-tour bon voilà j'avais une statue elle faisait 10-15 kilos elle l'a fait tomber par terre bref je l'ai ramassé je l'ai remis à sa place elle a tout dans les mains j'ai tout dans mes mains on va dans ma chambre je marche 5-10 secondes je tombe par terre c'est un malaise je fais un malaise je vomis donc je vais aux toilettes je vomis je refais un malaise et là après je regarde mon pied en fait il était complètement en sang comme ça et là je commence à voir qui s'est déjà pris un KO ici j'en ai pris moi attends Livian t'as déjà pris un KO ouais j'ai fait longtemps du rugby j'en ai pris plusieurs les oreilles ça siffle ça siffle quand ça arrive les oreilles ça siffle on est paumé moi j'avais la tête elle faisait le tour du coup c'était dans le cosmos et qu'est-ce qu'il s'est passé quand tu avais le pied en sang et ben en fait tu vois cette fameuse statue 10-15 kilos de bois massif qui est tombé sur mon pied qui me l'a éclapé aïe 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 foam donc du coup je vais dans la salle de bain je mets mon pied sous l'eau froide bref je l'ai enlevé parce que c'était une catastrophe et après elle me regarde elle me fait qu'est-ce tu veux que je fasse ? ben qu'est-ce que tu veux que je fasse ? alors je lui dis casse toi de chez moi donc du coup non mais après c'est son coup d'énervant mais je regrette quand même pas le volet donc du coup elle sort de chez moi elle dit coup presto j'appelle ma mère dit voilà mon pied cassé il me faut des béquilles pour demain quand je vais aller au travail parce que j'ai tout pris à proximité de mon travail et mon école je suis en agité en alternance ok là elle me dit ben non mais prends un doliprane tu vas-y tu vas-y tu vas-y finis hop là t'as vu là où tu t'es pété le pied voilà ma mère indigne voilà fini là j'étais mort du coup ben je me suis dit ben j'appelais ma soeur pour qu'elle m'emmène à l'hôpital d'abord j'appelais le samu samu me disent c'est pas une détresse vitale attendez 7h38 heures il est minuit 30 du coup j'ai attendu sept heures comme ça que le pied démonté la tête qui tournait ok j'ai à l'hôpital puis m'ont shooté je marchais sur moi et vu que j'étais shooté j'étais dans un état un peu second je marchais sur mon pied ok bon ça c'est bien quand t'as rien quand tu sens rien après tu allais retomber au réveil mais à ce moment là ben voilà j'avais trop mal bref fin de l'histoire je rentre chez moi mon père vient tout ça nanana bref un mois d'arrêt de travail ok et faut savoir que j'étais en en alternance donc du coup pour une licence où il y a 15% de taux de réussite du coup ça c'est compliqué faut pas perdre de temps là faut pas perdre de semaine et imagine bien en période d'essai c'est trois mois et demi ben j'avais déjà un mois d'arrêt du coup le problème c'est qu'ils auraient annulé mon contrat j'ai pris un appartement extra côté de tout qui est relativement cher du coup cette fille elle m'a bousillé ma vie pro mon pied parce qu'après forcément j'ai un appartement à payer le chômage en tout donc du coup avec un pied cassé tu fais quoi comme boulot bah rien donc du coup dépression bref voilà voilà la prochaine fois va pas sur fruits tinder tout ça et reste reste sur tes principes de base qui était de faire l'amour avec des personnes que tu aimes ça a l'air de te réussir un peu mieux alors que c'est pas pour faire de la pub c'est de l'humanitaire c'est une application est ce que je pourrais en parler juste là pour sensibiliser les gens du coup l'application c'est share the mille donc du coup ah mais share the mille j'utilise j'utilise moi en plus c'est putain de connu ouais mais bon peu de personnes connaissent voilà c'est pour vous dire que voilà c'est un bon lui vous donnez 70 centimes par exemple et vous pouvez nourrir un enfant avec cette somme là donc pour nous c'est pas grand chose mais pour eux ça rapporte beaucoup et j'en rajoute pour lui j'en rajoute pour lui vous pouvez même mettre un abonnement mensuel vous êtes débité tous les mois et en plus de ça vous avez tout un onglet pour voir à quoi votre argent a servi donc c'est vraiment putain de bienfait vous pouvez dédier directement des causes qui vous tiennent à coeur ça peut être les enfants du yémen attends tu payes toi tu payes gros ça moi depuis des années bon ça pas si bonne soirée frère exactement c'est ce que là où j'habite à paris de septième à la base ça que vivait dans l'appart et après qu'on est déménagé il m'a dit moi je cherchais à la porte je t'ai fait une passe d tu peux dire je t'ai fait une passe il m'a fait le passé oua fait le passé donc là je vais la porte où les actes il m'a fait là il m'a passé la porte tout ça donc moi j'ai emménagé je suis là bas depuis depuis novembre ça je crois mardi il ya un mec qui toque à ma fenêtre ça toque ça toque ça toque ça toque ça toque moi je vais pas ouvrir c'est la personne elle veut rentrer elle tape le code ou elle m'appelle tu vois c'est forcément quelqu'un qui connaît donc au bout d'un moment je suis vénère je mets je mets mon je suis en plus tout nu je mets mon short tu vois et je vois un vieux d'un long chelou environ 50 ans un peu ski puis bizarre avec un rebeu un rebeu ils me regardent ils sont sortis et je leur dis c'est moi qui venez de toquer chez moi ils me disent oui j'ai mais vous cherchez quoi en fait il me dit non non parce qu'en fait on avait l'habitude qu'il y avait un mètre ici on avait l'habitude de pécho chez lui quoi il me dit non non il y avait un mec je crois c'est cette fenêtre là où la fenêtre d'à côté il y avait un mètre on venait pécho genre de la beue ici après ils m'ont dit non non mais en fait c'est pas vous je me suis dit je j'ai rien raté gros j'étais là je faisais un vrai je me suis dit mais attend mais ouais j'ai pas voulu le tweeter j'ai dit attend alors dimanche et le mec je lui dis mais qu'est ce que vous cherchez il me dit non vous voulez de la beue ou indice et tout et il vient de moi il me dit tu sais pas il y a qui dans le quartier qui peut avoir de la dédice et tout j'ai frère franchement et moi j'ai dit attend zazak c'est voile te roi comme ça les gens venaient tout qu'ils sont venus toquer pour me demander s'il y avait de là pour avoir de la beue il m'arrivait un bail comme ça mais plus flippant c'était bah je venais d'aménager à montréal premier appart vraiment seul et tout un matin enfin une après m je me réveille 13 heures j'étais en face time avec mon ex face à ma baie vitrée qui était genre collé à mon lit et tout je lui parle et d'un coup sur ma terrasse il y avait un rideau genre blanc tu vois donc tu vois genre les ombres et tout là je lève les yeux de mon ordi je vois un mec de genre 1m90 face en train d'essayer de regarder à travers mes rideaux j'ai hurlé j'ai hurlé et tout j'attends deux minutes je prends une casserole j'ouvre les trucs il est pas là je vais sur ma terrasse et en gros t'as un accès à la terrasse genre t'as des escaliers mais t'as une porte et un verrou et j'ouvre la porte et en fait enfin j'essaie d'ouvrir la porte était fermée là je me dis mais attends genre est ce que je deviens folle et tout heureusement je vois il y avait des gens qui étaient dehors qui faisaient un vide grenier et tout donc je descends je demande aux gens ils me disent qu'effectivement ils ont vu quelqu'un mais il avait des cartons donc soi-disant ils pensaient qu'il vivait là je sais pas quoi et il y avait trois mois avant de déménager j'ai appris qu'en fait l'ancien proprio parce qu'en fait j'ai vivé dans le quartier gay ok c'est un proprio il vivait là avec son mec il faisait tout le temps d'être tous et il dealait de la drogue et sur le parking avant il y avait des gens qui se qui dilait tout qui se piquait sur le parking fin que des trucs comme ça et du coup que ça a l'air sympa là où tu habitais c'est c'était animé le soir mais tu vois dans les pas dans le meilleur sens c'était ça genre l'angoisse non mais attends mais tu sais que je tu me mets dans la merde là j'entends la police arrivée là t'as non mais non mais j'ai été mordu t'as révélé mon four là tu m'as tu m'as pucab en live comme ça en direct comme ça s'il ya des affaires moi je veux pas la faire de drogue là la police ils ont déjà emmerdé quand j'avais conduit sans assurance là ça suffit je ne gère pas de rinté si ça peut ça peut vous rassurer joël a tout été le twitter de lilian donc n'hésitez pas à aller le follow c'est le frérot je le mets dans le chat ça fait plaisir et moi dédicace au chat encore une fois vous étiez excellent c'était une très bonne émission radio street c'est fini pour cette semaine et on vous dit à la semaine prochaine les amis bisous allez salut bisous salut tout le monde